Émilie est la maman de Joseph, un petit garçon de 3 ans. Joseph ne veut pas manger, il ne reste pas à table et il ne veut pas goûter de nouveaux aliments. Émilie nous demande des astuces. Le moment du repas est un moment où votre enfant va venir découvrir de nombreuses saveurs, couleurs, textures, odeurs. Donc, depuis tout petit, au moment de la diversification alimentaire jusqu'à l'âge adulte, il va découvrir tout un univers plus ou moins agréable pour son palais. Déjà, essayez de vraiment instaurer un rythme alimentaire. Votre enfant a besoin d'avoir les 4 repas par jour. Parfois, quand c'est un petit mangeur et avec les conseils du médecin, ces 4 repas pourront se transformer en 5 ou 6 repas, des petites séquences d'alimentation. Pour certains enfants qui ont un sentiment de satiété assez rapide. Mais dans la majorité des cas, les enfants, 4 repas par jour, à des heures à peu près régulières. Les temps de repas vont favoriser la diversification alimentaire et la découverte d'une alimentation la plus saine et équilibrée possible. Dans un temps convivial, le repas doit être le plus possible en famille. Il va permettre à votre enfant de passer un moment agréable et à vous-même d'avoir des temps d'échange sur les moments de la journée. Mais aussi à votre enfant de vous voir vous manger des aliments qu'il ne connaît pas forcément. Donc sur le temps du repas, évitez de faire un repas spécial votre enfant ou tout un menu de façon permanente adapté uniquement à votre enfant. Vous l'associez à la préparation du repas, associez-le au cours que vous allez faire, à la transformation des aliments qu'il voit, le produit initial et le produit final. Il pourra goûter, mais ne le forcez pas toujours à terminer son assiette. Peut-être, dans le petit conseil que je peux vous donner, préparez un repas où il y ait des aliments qu'il aime bien et un repas où il découvre d'autres aliments. Vous l'invitez, et vous posez un peu le cadre, à goûter un aliment nouveau. Vous pouvez en parler, etc. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est doux ? Est-ce que c'est sucré ? Est-ce que c'est amer ? Vous posez des mots. Et ensuite, il aura le reste du repas qu'il apprécie et il n'aura pas besoin du coup d'avoir une compensation. Venir vous demander, jouer un petit peu sur la culpabilité parentale, donne-moi à manger, j'ai faim en dehors du repas. Limiter les distractions à table. Éviter les écrans, les instruments de musique et les jeux à table. Il les retrouvera après. Si vous êtes le plus possible en famille, il n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin d'être avec vous et de partager ce temps avec vous. Petite astuce, quand la situation commence à devenir un petit peu compliquée, vous pouvez utiliser les temps de jeu pour un peu dédramatiser. Ces temps de jeu et notamment le jeu symbolique que vous allez réaliser avec votre enfant vont vous permettre de poser des mots sur ce qu'il s'est passé à table et à votre enfant aussi de venir un petit peu mettre en scène ce qu'il a lui-même vécu. Donc, mettez-lui à disposition une cuisine avec des objets de la vie courante, assiettes, couteaux, fourchettes, les verres, etc. Les fameux légumes et autres aliments qui sont parfois sources de conflits et laissez-le vous préparer un bon repas. Vous allez voir, il y a des fois, c'est surprenant. Il peut vous faire des mélanges un peu particuliers et vous forcer à manger. Là, vous pourrez lui apporter d'autres réponses. Plutôt que de lui dire, non, je ne veux pas, vous allez pouvoir lui dire, ah ben, je vais essayer de goûter. Ben non, je n'aime pas. Et on repose. Et ça va permettre à vous comme à votre enfant de dédramatiser ce temps de repas. Sous-titrage Société Radio-Canada